Wesh ! Je ne pas steak d'une oeuvre de bien ou bien right ? Comme tu l'auras remarqué, j'ai modifié ma façon de te saluer. Je me mets un peu à ta place. Je me dis, le pauvre bonhomme, il doit en avoir plein le cul. A chaque fois qu'il clique sur mes vidéos, il se fait toujours appeler par le nom d'un fruit. Alors, j'ai remplacé le terme salut par wesh. Et éventuellement, dans une prochaine vidéo, je remplacerai le nom du fruit par le nom d'un animal prestigieux, comme l'aigle royal. Je trouve ce volatile super stylé. Mais la vidéo n'a même pas encore commencé que je raconte déjà de la merde, bordel de cul ! Bon, calmons-nous. Tu te rappelles, dans ma précédente vidéo, j'avais commencé à parler d'un sujet, mais j'ai dû m'interrompre soudainement parce que je voulais réserver ce sujet pour cette vidéo-là. Et avant de se quitter, on s'était posé une question à propos des athlètes connus. Ces fameux athlètes, Lazare Angeloff, Ulysse, Jeff Said, etc. Sont-ils réellement naturels comme ils le prétendent ou sont-ils dopés ? Parce que gros, sur la tête de ma mère quand tu vas sur leur Facebook, toute la journée, les mecs qui nous chient à la gueule, je suis naturel, je suis naturel, je suis naturel. Bon, Lazare, je t'aime bien, mais tu vois, sur mon front, il n'y a pas écrit Naïf Collector. Moi, tu ne vas pas m'endormir avec tes histoires à dormir debout. Donc, on est en droit de se questionner sur ce phénomène. Sont-ils vraiment naturels ou sont-ils dopés ? Bien entendu, on ne peut pas en être sûr à 100%. Comme j'ai précisé dans ma précédente vidéo, il y a toujours l'hypothèse de la génétique exceptionnelle. Il se pourrait qu'au sein de cette communauté, il y ait une petite minorité qui soit naturelle. Mais, je te rassure, pour la plupart, ils sont tous chargés. Donc, c'est tous des mythos quand ils disent qu'ils sont naturels. Et pour t'exposer ma théorie personnelle, donc, je vais prendre l'exemple de Simon Panda, mon athlète préféré. D'ailleurs, je t'invite à regarder ses vidéos sur YouTube. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on pouvait bander sur des vidéos de muscu. Les vidéos qu'il fait sont excellentes. La qualité du montage est exceptionnelle. Le son, pareil, il met de bonne musique également. Et franchement, ça vaut le détour. Donc, Simon Panda, à chaque fois qu'il fait des vidéos du style FAQ, il y a une question qui revient à chacune de ces FAQ, et c'est, est-ce que tu es naturel ? Puis, Simon Panda nous répond avec certitude, oui, je suis naturel. À ce moment-là, moi, en tant que spectateur, je me dis, c'est un mytho. Parce que la question d'après, c'est, c'est quoi ton pré-workout ? Et tu sais, il nous sort quoi, le bonhomme ? Ouais, je mange des bananes. Genre, le mec qui tape du soulevé de terre à 250 kg, grâce à des bananes. Je dis, mais c'est un mytho. Je dis, non, non, ce mec-là, il est en train de mentir. Alors, pourquoi est-ce qu'il ment ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se mettre à la place de l'athlète. Simon Panda, 28 ans, américain, 4 millions de fans sur Facebook, 300 000 abonnés sur YouTube, c'est un mec visible. Et il a plusieurs sponsors. Donc, il y a en fait plusieurs raisons qui empêchent cet athlète de dire la vérité. Et je vais t'en exposer quelques-unes et on va commencer par la raison principale, le sponsor. Il est sponsorisé, en l'occurrence, par MyProtein, marque que tu connais sûrement. Et tu vois, quand une marque sponsorise un athlète, les deux parties ont quelque chose à gagner. L'athlète va gagner un salaire plus des compléments alimentaires et sûrement d'autres choses. Et en contrepartie, la marque va gagner de la visibilité grâce à cet athlète. Comme j'ai dit, il a 4 millions de j'aime sur Facebook. Et la marque va également gagner de la crédibilité. Et c'est sur ce point-là qu'on va s'attarder le plus. Maintenant, penchons-nous sur le cas de Jean Babibel. Troisième année de sociologie, corps de lâche. Un jour, il se réveille et il se dit, putain, j'ai envie de faire de la muscu. Hak lal Radim, je vais être super musclé. Donc, qu'est-ce qu'il fait Jean Babibel ? Il allume son ordi, il va sur Yusgeg et il tombe sur une vidéo de Simone Panda et boum ! Il chope une trie titanesque. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là ? Il va faire des recherches sur cet athlète. Qui il est ? D'où il vient ? Depuis quand il s'entraîne ? Qu'est-ce qu'il mange ? Etc. Et une fois qu'il aura fini ses recherches, il va se dire, ah d'accord, il s'entraîne tant, il mange tant. Et il prend des compléments alimentaires de la marque MyProtein. Et tu vois, pour un néophyte, pour quelqu'un qui vient de commencer la muscu, un mec qui n'y connaît pas forcément grand chose, pour lui, les compléments alimentaires sont comme des produits révolutionnaires, comme des potions magiques. Il va se dire, si Simone est musclée comme ça, c'est en partie à cause de ses protéines en poudre. Donc, je vais faire la même chose. Moi aussi, je vais en acheter. Donc, c'est ça qui donne de la crédibilité à la marque. Parce que MyProtein est représenté par un athlète de grande envergure. Et c'est Simone Panda. Tu comprends ? Et quand MyProtein signe avec Simone Panda, t'inquiète pas qu'ils doivent lui répéter cette phrase au moins mille fois. Simone, écoute. Que tu te piques le trou de cul ou le trou de bite, ça nous regarde pas. Nous, la seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu mettes notre marque en avant. Et que tu dises que tu es devenu musclé grâce à notre marque. En aucun cas, tu dois dire que tu te dopes. Parce que si tu dis que tu t'enfiles des seringues dans le fion, les gens vont se dire, c'est grâce au stéroïde anabolisant que tu es devenu musclé. Et non, grâce à nos produits. Donc, du coup, nous, ça nous décrédibilise. Motus et bouche causue. Et Simone Panda, vu qu'il est tenu par les couilles, eh bien, il ferme son claque-merde. Il va pas l'ouvrir. Il va pas dire qu'il est dopé. Donc ça, c'est la raison principale. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La deuxième raison est plus intéressante. D'un point de vue sentimental, elle est plus intéressante. Simone Panda a des spectateurs. Ou plutôt, des admirateurs. Et tu vois, entre Simone et son admirateur, il y a un lien. Et ce lien ne doit être en aucun cas brisé. En fait, si tu veux, Simone, pour une partie de ses admirateurs, c'est comme un espoir. C'est un rêve. On va prendre le cas de Jean-Karim, 25 ans. Il travaille 35 heures par semaine ou 42 heures. Métro, boulot, dodo. Il a un petit salaire et puis il a une vie plutôt monotone. Il décide de se mettre à la muscu et puis il découvre Simone Panda. Il devient fan. Il l'admire. Donc il se dit, il voit en Simone un espoir. Il se dit, vu que j'ai une vie de merde et que Simone a une vie de fou. Parce que oui, Simone, il roule encore avec ses 7, a seulement 28 ans. Il ne fait que des voyages. Il gagne beaucoup d'argent grâce à ce sponsor. Il se tape plein de meufs, etc. Donc pour Jean-Karim qui bande sur Simone, il va se dire, Simone est naturel. Il a réussi à devenir balèze. Et du coup, sa vie s'est grandement améliorée. Donc pourquoi moi, je n'y arriverais pas ? Pourquoi ? Donc vas-y, moi-ci, je vais me mettre à la muscu. Voilà ce qu'il va se dire Jean-Karim. Et du coup, là, Simone intervient. Simone, il se dit, ce mec-là m'admire. Donc il y a un lien. Même s'il ne veut pas un lien sentimental qui se crée entre les deux personnages. Et le but de Simone, c'est d'entretenir ce lien. Et tu vois, comment on fait pour entretenir ce lien ? Eh bien, fermer sa gueule. En fait, ce qui pourrait amener à briser ce lien, c'est l'aveu. Si du jour au lendemain, Simone avoue à ses fans qu'il est dopé, ses fans vont arrêter de le suivre. Ils vont être déçus. Ils vont dire, tu es un menteur. Donc tu m'as menti. Si tu es devenu comme ça, c'est grâce aux piqûres. Oulala, Radim, j'arrête de te suivre. Hop, je me désabonne, je vais aller voir ailleurs. Et du coup, ça, c'est l'une des pires choses qui puisse t'arriver à un athlète. Si quelqu'un arrête de le suivre, si plusieurs personnes arrêtent de le suivre, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie ? Baisse d'audience. Qui dit baisse d'audience dit moins de visibilité. Et tout ce qu'il y a derrière, ces sponsors et tout, seront impactés. Tu vois ? Donc Simone, il se dit, putain, mais j'ai fermé ma gueule. Pourquoi est-ce que je vais leur dire que je suis dopé ? Tu vois ? Il y a aussi une autre raison qui pousse Simone à mentir. Et je dis Simone, mais ça peut être aussi que les autres athlètes. Tu vois ? Là, je parle en général. C'est que les stéroïdes, c'est quelque chose de très mal vu. Pour 95% de la population de cette planète, quand tu parles de stéroïdes, ils assimilent ça à de la lâcheté, au manque de rigueur et à de la triche. Alors que non, ils ont faux sur toute la ligne. Un mec qui se dope s'entraîne plus qu'un mec qui est naturel. Il mange plus et il dort plus. Tu vois ? Il y a une grande différence entre le mec qui s'entraîne pour s'amuser et le mec qui s'entraîne pour devenir un champion. Donc tu vois, en fait, Simone, si tu veux, il ne peut pas ouvrir sa gueule. Et honnêtement, est-ce qu'il doit continuer à mentir pour préserver sa vie de star ? Bien sûr ! Tu crois qu'il va ouvrir sa gueule juste pour une question d'éthique ? Qu'est-ce qu'il s'en branle, le mec ? Il se dit, si j'ouvre ma gueule, je serai sur la sellette. Ma vie pourrait s'effondre du jour au lendemain. Donc, je vais fermer mon claque-merde. Et voilà, en gros, les raisons pour lesquelles Simone continue à dire qu'il est naturel. Donc on récapitule. Premier, le sponsor. Deuxièmement, parce que c'est mal vu par les gens, tu vois, ça risque de décrédibiliser tout son travail. Et troisième point, c'est le lien qu'il y a entre lui et son spectateur. Tu vois, c'est ça le plus important, mec. En fait, Simone, il est là pour vendre du rêve. Le mec qui le regarde, le mec qui bande sur lui, Simone, il est là pour le faire rêver et pour le faire espérer. Tu vois, c'est triste quand même. C'est malsain. Mais il gagne sa vie comme ça, le mec. Et honnêtement, est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Non. Non ? Ben non. Pourquoi tu voudrais qu'on le blâme pour ça ? Il a fait un choix. Il a fait le choix, en fait, de vivre comme une star. S'il faut niquer un peu sa santé, ben il la nique. Et lui, son travail, c'est de vendre du rêve. C'est con à dire, hein. Mais son travail, c'est de faire rêver ses admirateurs. Voilà, en gros, les raisons pour lesquelles Simone reste plutôt, on va dire, discret sur son côté obscur. Maintenant, ce que je vais te demander de faire à toi, en tant que pratiquant naturel, c'est d'arrêter de te faire du mal en essayant de vouloir devenir comme eux. Parce que tu vois, mec, je te le dis honnêtement, tu ne pourras pas devenir comme Lazare, Jeff, Simone ou qui tu veux, en restant naturel, à moins d'avoir une génétique exceptionnelle. Franchement, j'insiste sur ce terme parce que mon pote, c'est très, très rare, hein, les mecs qui ont une génétique de fou. Il y en a, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est plus courant chez les Renois, mais chez nous, les Occidentaux, putain, c'est rare quand même, hein. Et donc, si je te dis ça, c'est parce que tu as plein de mecs sur Facebook qui m'écrivent, il y a au moins deux messages de ce type par jour, des jeunes, 18, 19, 20 ans. Ils m'envoient des pavés comme ça, les mecs, et tu sais, ils sont un petit peu en dépression. Ils me racontent un peu leur vie, et moi, ça me fait beaucoup de peine. Ils me disent, écoute, Efkan, je suis obèse, j'ai 20 ans, je suis puceau. Je n'arrive pas à me taper de meuf, aide-moi, s'il te plaît. Je veux être comme Lazare. Je ferai tout pour avoir le physique de Lazare. Et là, je lui dis, jeune abricot, écoute, tu sais que Lazare, il n'est pas naturel. Il prend des stéroïdes anabolisants. Et quand je lui dis ça, tu sais, il me sort quoi, le mec ? Il me sort, mais non, mais c'est faux. Lazare, il dit qu'il est naturel. Il prend des protéines en poudre, d'accord, mais il ne met pas ce règle dans le cul. Et c'est là que je me dis, le pauvre, tu vois, lui, il est tombé dans le piège. Et justement, je suis là pour éviter que tu fasses partie de ces gens naïfs. Évite d'être naïf. Ne crois pas tout ce que tous ces athlètes te racontent. Du moment qu'il est connu, qu'il a un business derrière lui, qu'il est suivi, qu'il a des sponsors et tout, c'est qu'il est chargé, tu vois, il est loin. Je veux dire, il est dans le surfu, le bonhomme. Donc, on ne peut pas le renvouloir. Je te dis, moi, je ne blâme pas ces athlètes. Moi, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour Simone Panda. D'ailleurs, si Simone Panda, je le croise, je deviens PD. Je vois, je baisse son fraque au mec. Je lui fais la totale. D'ailleurs, si je retourne en Amérique, je vais passer un mois au Ghost Gym de Venice Beach. Et je sais que Simone passe beaucoup de temps là-bas. Putain, mon pote, je vais le voir. Tu sais, je vais dire quoi ? Vas-y gros, fais un peaturing avec moi. Vas-y, viens, tu vas venir sur ma chaîne, on fait des vidéos ensemble et tout. Et là, ça va m'approcher de Paige Attaway, tu vois. Donc, voilà en gros, mec, ce que je te dis. Entraîne-toi pour toi. Ne te compare pas à qui que ce soit. Parce que dans la muscu, même si tu es dans une communauté, dans une salle de muscu par exemple, tu as des potes, vous êtes une dizaine à être naturel. Dans ce même groupe, il y aura toujours un mec qui sera au-dessus et un autre qui sera tout en bas. Raison pour laquelle je te demande de te comparer à personne et de travailler pour ton plaisir personnel et tes objectifs personnels. Voilà. J'espère en tout cas t'avoir ouvert les yeux. J'espère en tout cas t'avoir rendu moins naïf. Maintenant, voilà. En tout cas, ça, c'est ma théorie personnelle. Je tiens à le préciser parce qu'il y a encore des mecs qui vont m'attaquer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partager mon avis. Voilà. On va cesser là. Juste avant de te quitter, j'aimerais te donner une petite information. Comme tu l'auras remarqué là, dernièrement, j'ai chopé la rage du terterre. Un jour, je me suis réveillé et je me suis dit « Nique sa mère, je vais faire une vidéo par semaine, sa mère la pute ! » Et oui, parce que si je veux m'approcher de Paige Attaway, il faut que je sois connu, tu vois. Pour mettre à exécution mon plan machiavélique que j'ai durement élaboré, il faut que je me sorte les doigts du cul, clairement, et que je commence à produire. Donc de ce fait, je vais faire plusieurs vidéos par mois. Donc ça fait une vidéo par semaine sur mon autre chaîne également. Sauf que là, ça va être une vidéo toutes les deux semaines, étant donné qu'il y a beaucoup plus de travail. Et de ce fait, je vais m'approcher de Paige Attaway. Et là, récemment, j'ai une idée supplémentaire, en fait, pour pimenter mon plan. Tu vois, moi, quand je défonce une meuf, j'ai l'habitude de la prendre en prise neutre. Comme ça, tu vois, par les hanches. Et là, je me suis lancé un petit défi. Je vais dire, tu sais, je me suis dit, Paige Attaway, je vais la prendre en prise. Pronation unilatérale, sa mère. Je veux voir, en fait, si j'ai assez de force pour déboîter sa colonne vertébrale à coudrin, juste en unilatérale. Et donc, pour cela, il faut que je m'approche d'elle. Donc, il faut que je sois connu. Voilà. Bref, je t'ai déjà raconté l'histoire. Je t'ai déjà raconté le plan. Normalement, tu sais déjà mon histoire. Bref. Et si je fermais ma gueule, tu vois, là, je commence vraiment à partir loin. Là, je commence à me déconnecter. Là, mon cerveau, il est parti là-bas. Donc, je te laisse là, gros. J'espère que cette vidéo, donc, t'auras été utile. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501